Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miyamao Live. Aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Karim S. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour te présenter un petit peu, tu es DJ et producteur belge. Tu signes en 2016 sur Bonsai Progressive et fais désormais partie des membres de Bonsai Records. Oui, exactement. Tu es également en résidence avec Top Radio pour Top Techno. Oui. Tu t'inspires de la house music de Chicago, de la techno de Détroit et du Mayday Allemagne. J'ai quelques petites questions pour toi si tu le veux bien pour apprendre à mieux te connaître. Tu commences à te plonger dans la musique électronique au début des années 90. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là à faire de la musique et pourquoi la musique électronique ? Au début, j'avais un pote à moi qui achetait des disques et qui avait une petite installation. Moi, je vais souvent chez lui le mercredi et je jouais parfois avec lui. Il jouait parce que c'est le jour des enfants. Il y allait le mercredi. Et du coup, il vendait son installation. Ok. Et donc moi, j'avais en ce moment-là un petit peu pognon. J'ai acheté tout, ses disques et tout. Et donc je les ai mis à la maison. Et de là, je commençais à jouer. Et tu as repris son truc. Au début, c'était pour le plaisir. Donc je ne savais même pas que j'allais acheter autant de disques et que j'allais aller partout. Donc au début, c'était pour le plaisir. Un petit hasard. Parce que j'aimais bien la musique. Et comme ça, ça a commencé et s'est explosé. Ok. Ok. Ça marche. À l'époque, tu dis pratiquer également le chant et le théâtre. Est-ce que ça a joué un rôle dans ta carrière ? Et si oui, lequel ? C'était pour toi, pour ton plaisir en amateur ? Ou tu en as fait aussi un travail à un moment donné ? Non, pour mon plaisir aussi. Et du coup, je fais jusqu'aujourd'hui toujours des petits rôles comme ça. Pas beaucoup parce que je m'en occupe plus, je suis concentré plus sur la musique que sur le film et les tournages et tout. Mais oui, j'aimais bien le théâtre. Et parce que mon professeur de troisième année primaire, il a dit, toi, tu dois faire le théâtre et tu dois faire le show. C'est un spectacle aussi. Parce que j'étais un peu le showman aussi dans la classe. Donc ils m'ont choisi de faire le théâtre. Donc je vais rester toujours comme ça. Ok, ça marche. Et maintenant, tu nous fais le show avec ton son. Toujours dans cette même période, donc dans les années 90 à peu près, tu commences à jouer du piano et du synthétiseur. Ça aussi, c'était par hasard comme les disques de ton pote où là, vraiment, il y avait une volonté de... Non, j'aimais bien l'instrument piano, j'aimais bien. Ok, donc tu t'es mis à faire ça et puis à acheter tes premiers disques. Est-ce que tu te souviens, quelles étaient tes premières petites pépites de l'époque ? Oui, c'était un Marco Zaffarano, un brin comme ça et un disque trans aussi. Ok. Et ça, ça t'a marqué et c'est comme ça aussi. Et je les ai toujours. Et tu les as toujours. L'homme prend soin, il prend soin. Il y en avait trois disques. Je me rappelle, la première fois que j'ai acheté des disques, c'était... J'avais acheté trois disques. Ok. C'était Marco Zaffarano, un disque trans et un disque disco house, quelque chose comme ça. Hour A Game, c'était un petit magasin dans le coin et j'allais aussi le mercredi avec mon vélo. Ok, il y a toute une histoire de mercredi. C'était toujours le mercredi qu'on allait faire de la musique, donc on n'avait pas le choix. Et est-ce que ces genres musicaux-là dont tu nous parles, ça a été aussi des inspirations pour ton travail, toi, après à créer ? Ou est-ce que c'était plutôt juste quelque chose que tes oreilles aimaient entendre, mais pas forcément vers ce genre musical-là que tu voulais tendre ? Eh bien, en fait, j'ai commencé un peu disco house, je ne savais pas quel style que je voulais jouer. Et à un moment donné, je regardais sur la télé, on avait des chaînes satellites, Viva TV. Il y avait Jeff Mills qui jouait sur Mayday en 97, 96 ou 97, je me rappelle. Et je dis, mais c'est quoi ça ? Ça t'a marqué, tu t'es dit, ok, moi c'est ça que je veux faire. Et après, au bout d'un moment, je commençais à chercher les artistes comme Jeff Mills, donc, comment on dit ça ? Je commence à chercher les artistes où il vient de Jeff Mills, aux Etats-Unis, aux Détroits, après je commençais à trouver un de la présistance. Parce que tu avais trouvé quelqu'un qui te plaisait, donc tu disais, ok, si je creuse dans ce sens-là, je vais trouver tout un univers aussi qui me plaît. Et comme ça, j'ai réussi à découvrir plein de musiques de Détroits. Et je restais dans la techno aussi. Grâce à Jeff Mills. Grâce à Jeff Mills. En ce moment, tu es résident chez Jamnesia Concept et Top Radio, Top Techno, tous les samedis et les mercredis, encore une fois, on y revient, encore le mercredi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces projets ? Aujourd'hui, on est aussi mercredi. Non, on est jeudi, aujourd'hui. Ah oui, on est jeudi. Mais pas à l'heure où ils nous regarderont. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux projets de résidence, pour ceux qui ne connaissent pas ? Qu'est-ce que c'est ? Comment tu es arrivé là ? Qu'est-ce que tu fais avec eux ? En fait, Jamnesia, c'est un petit concept en Belgique. Que ça commençait avec une soirée d'anniversaire. Et c'est un pote à moi qui a invité quelques personnes comme ça. Et après, c'était chouette, une petite soirée. Et ça a grandi, ça a grandi. Et à un moment donné, ils commençaient à faire des soirées. Et comme ça, c'est explosif encore une fois. Et du coup, ils t'ont proposé de jouer pour eux ? Moi, j'ai resté toujours avec lui. Et il y aura des nouveaux concepts. Il y aura aussi des petits festivals qui vont organiser. Ça fait depuis combien de temps maintenant que tu es avec eux, du coup ? Avec Jamnesia ? Oui. Je pense 2007 ou 2008. Ah oui, c'est une longue histoire. Ça dure. Ah ouais, ouais. Ok, trop chouette, trop chouette. On te retrouve aussi sur Electronique Danse TV pour Techno Tronica à Hambourg, en Allemagne. En quoi ce projet te tient à cœur ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Eh bien, c'était aussi par hasard. Souvent des hasards alors avec toi. Oui, c'était des hasards aussi. Je ne connais personne à Hambourg et on s'est échangé des musiques et tout. Et j'ai envoyé à Seth. Ils m'ont dit, ouais, on va dans Seth et tout. J'ai envoyé. Après six mois, ils m'ont appelé. Je dis, c'est qui ça, Electronique Danse TV ? Parce que j'ai oublié, donc j'envoie et j'oublie. Et ils m'ont contacté. J'étais joué là-bas à Hambourg. C'était aussi un live stream. C'était très chouette. Comme un peu nous maintenant. Tu vas refaire un live stream. Tu as toujours réalisé des morceaux pour le label Silver M Records de Fatima Hadji. Tu signes également sur des labels comme Amstrand Records, We Are Trans, Labyrinth Records. C'est une longue liste. Music and Friends et bien d'autres. Tu produis également de nouveaux morceaux pour le label américain Underground Resistance de Mike Banks. C'est quoi la suite des aventures pour toi ? Encore rajouter des mots à cette liste ? Une longue histoire. S'il y a des petites choses peut-être que tu peux nous dire sur tes projets à venir et tout ça ? Oui, j'ai des trucs qui vont sortir sur Bonsai Records. D'accord. Du coup, là, je travaille la plupart pour Bonsai Records. C'est un bon label, c'est un vieux label, c'est un label connu partout dans le monde. Et voilà quoi. Pour une grande résistance, j'ai aussi l'occasion de faire des morceaux pour eux. Parce que deux ans passés, j'étais joué à Détroit aussi. Donc, je connais Mike Banks personnellement. Donc, j'ai souvent contact avec eux. Et ils m'ont demandé aussi de faire des morceaux. Donc, j'ai déjà fait des morceaux. Donc, on continue l'aventure ? Normalement, espérons que ça va... On continue l'aventure quoi. Tu as partagé la scène avec Claude Young, Marco Bailey, Jeff Mills ? Oui. Du coup, finalement. Finalement. Derek May, Futur 303, Octave One, Marco Remus, John Jamin Collins, Dash & Dry, Camilla, Nakanadia. S'il y avait un ou une artiste avec qui tu aimerais jouer aujourd'hui, ce serait qui ? Jeff Mills. Encore ? Je pensais, un petit sweat magique, il peut prendre qui il veut. Jeff Mills. Encore ? Ok. Eh bien, il faut lui dire, c'est reparti. Je l'ai vu à Détroit aussi. Ah oui, c'est un grand amour, quoi. Ça reste. Ah oui, on s'est rencontrés à Détroit. J'ai même vu sa mère et sa soeur aussi et toute sa famille dans le backstage à Movement Festival. Ok. J'ai visité Movement Festival. C'était 40 ans techno au Détroit. J'ai eu l'occasion de visiter. Donc, c'était une expérience très chouette. D'ailleurs, plutôt club ou festival, toi ? Pour moi, c'est la même chose. D'accord. Si les gens s'amusent et si moi, je joue un bon set, c'est ça le principal. Est-ce que, justement, pour que nous, on s'amuse à notre tour, est-ce que tu sais un petit peu ce que tu nous as préparé aujourd'hui ou est-ce que tu vas au feeling ? Un peu space techno, techno. Donc, en fait, j'ai cherché un peu le concept et je dis, peut-être là-bas, je vais jouer un peu ça, un peu ça. Je vais penser également aussi aux décorations. Qu'est-ce que je vais jouer comme musique avec les décorations ? Avec toute la CNO qu'on a ici. Moi, je suis comme ça aussi. Donc, si je vais jouer quelque part... Tessette te fonde dans l'univers aussi. Et je regarde le concept aussi. Donc, par exemple, si je joue ici, je dis, ah, en dessous du périphérique, Josh, je vais jouer des sons comme ça. Il faut en suivre un peu le concept et il faut suivre aussi les gens, les gens qui vont s'amuser, on va suivre le concept. Tout en restant soi-même. Ah ouais, ouais, c'est comme un bon film. Ben, c'est clair. Eh ben, écoute, bon voyage. Merci. A tout à l'heure. Merci. Merci. Au revoir.